Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer le plus clairement possible le conflit israélo-palestinien. Avec toute l'équipe, on a beaucoup travaillé ces dernières semaines pour publier cette vidéo qui, on l'espère, répondra à un maximum de vos questions. Gardez en tête que c'est un sujet qui est extrêmement complexe évidemment, donc on ne pourra pas traiter toutes les dimensions de ce sujet, mais on va en fait se pencher sur les éléments principaux. Et si c'est du coup une vidéo qui vous plaît, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et à vous abonner à cette nouvelle chaîne YouTube HugoDécrypte pour ne pas louper les vidéos suivantes qui arrivent. Alors pour comprendre les tensions actuelles, on est obligé de revenir au moins 100 ans en arrière. A la fin du 19ème siècle, il n'y a pas d'Israël, mais par contre il y a bien la Palestine, une province de ce qui s'appelait l'Empire Ottoman, et où habite à ce moment-là une population arabe composée de 80% de musulmans environ, 10% de chrétiens et 10% de juifs. Faut savoir qu'au même moment en Europe, dans de nombreux pays, l'antisémitisme est très présent, les juifs sont persécutés, et certains vont donc fuir vers la Palestine. Pourquoi en Palestine et pourquoi pas autre part ? Eh bien c'est un territoire qui est très symbolique pour les juifs, car il correspond, selon la tradition juive, à la terre promise par Dieu à Abraham, le père du judaïsme, et à ses descendants. C'est donc à cette période que va commencer à naître un mouvement. Ce mouvement, c'est ce que l'on appelle le sionisme. Concrètement, le sionisme, c'est quoi ? C'est un mouvement politique qui a pour objectif de donner aux juifs un territoire national dans la région où se trouve la Palestine. On avance un peu dans l'histoire, on est désormais en 1914. C'est en 1914 qu'éclate donc la première guerre mondiale. La Grande-Bretagne rentre en guerre contre l'Empire Ottoman, qui contrôle donc à ce moment-là la Palestine. Et en plein conflit, eh bien le gouvernement britannique promet aux juifs de son pays un foyer pour eux directement en Palestine. En 1918, la première guerre mondiale prend fin, l'Empire Ottoman s'effondre, et deux ans plus tard, c'est donc le Royaume-Uni qui prend le contrôle de ces territoires palestiniens. 180 000 juifs s'installent alors en Palestine entre 1929 et 1939. Et à ce moment-là, un certain nombre d'arabes de la région, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, voient cette arrivée plutôt d'un mauvais oeil. Il y a donc une résistance qui va s'organiser et des révoltes qui vont se succéder. En 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate, 6 millions de juifs sont tués par les nazis. L'immigration juive vers la Palestine s'accentue et avec ça, eh bien, les tensions entre juifs d'un côté et arabes de l'autre côté ne s'arrêtent pas dans les années qui viennent. En 1947, pour tenter de calmer la situation qui est logiquement très tendue et complexe, eh bien, l'Organisation des Nations Unies va adopter à ce moment-là un plan. Et ce plan, en 1947, il prévoit la création sur le territoire palestinien d'un État juif, Israël, et d'un État arabe, la Palestine. Ce plan de l'Organisation des Nations Unies de création, comme ça, de deux États, est accepté par la communauté juive de Palestine, mais il est rejeté par la communauté arabe de la région. À cette époque, en fait, en Palestine, vivent 1 300 000 arabes et 600 000 juifs. Or, dans ce plan, eh bien, l'État d'Israël doit récupérer 55% du territoire, avec donc une population pourtant plus faible. Dans la communauté arabe musulmane, à ce moment-là, c'est donc le sentiment d'une profonde injustice qui est présente. Une injustice, puisqu'ils estiment qu'on leur vole leur terre. À ce moment-là, donc, les désaccords sont nombreux, rien n'est acté. Et pourtant, quelques mois plus tard, le 14 mai 1948, Ben Gurion, un des leaders du mouvement sioniste, proclame la création de l'État d'Israël, sans l'accord, donc, des autres pays arabes de la région. Au lendemain de la création de l'État d'Israël en 1948, l'Égypte, la Jordanie, l'Irak, le Liban ou encore la Syrie déclarent la guerre à Israël, car ils n'approuvent pas, tout simplement, la création de leur État. Cette guerre, c'est ce que l'on appelle la première guerre israélo-arabe. Elle a duré de 1948 à 1949. Et l'objectif de ces pays, c'est de reprendre la main sur les territoires attribués à Israël, pour faire en sorte de créer une Palestine arabe. Au bout d'un an, eh bien, Israël va gagner la guerre et annexer la moitié ouest de Jérusalem, une ville qui est donc pourtant, je le disais à l'instant, sous contrôle international. Mais donc, ce territoire va être annexé par Israël, ainsi que d'ailleurs, une grande majorité des territoires qui avaient été attribués aux Palestiniens par l'Organisation des Nations Unies en 1948. Le résultat, c'est quoi ? Eh bien, face à cette nouvelle perte très importante de territoire, plus de 700 000 Palestiniens vont quitter leur foyer et s'exiler dans les pays arabes voisins. Il y a notamment la Jordanie, la Syrie ou encore le Liban. Et cet exode massif, il a un nom, la Nakba, ce qui veut dire donc catastrophe en arabe. Bref, beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions au fil de ces années. Mais pour résumer, à la fin de la guerre, en 1949, il ne reste désormais que deux territoires qui ne sont pas contrôlés par Israël. Ces deux territoires, c'est la bande de Gaza, qui est sous contrôle de l'Égypte, et la Cisjordanie, qui est contrôlée par la Jordanie. Malheureusement, cette première guerre n'est que le début du conflit israélo-arabe, et si on avance un peu dans le temps, en 1967, une nouvelle guerre éclate entre Israël et ses voisins, et c'est la guerre des six jours. Alors, comme son nom l'indique, la guerre des six jours, elle va durer seulement six jours. Jusqu'ici, c'est assez logique, mais en l'occurrence, le bilan est très, très élevé. On compte environ 750 morts côté israélien, et plus de 20 000 morts du côté des pays arabes. Israël va gagner la guerre, et à ce moment-là, prendre le contrôle de plusieurs territoires. Ces territoires repris par Israël, vous les voyez donc actuellement à l'écran. Il y a la bande de Gaza et la péninsule du Sinaï, qui étaient jusqu'ici contrôlées par l'Égypte. Il y a aussi le plateau du Golan, qui était contrôlé par la Syrie. Et enfin, il y a aussi la Cisjordanie, qui était contrôlée par la Jordanie, et donc là que Israël reprend à nouveau. Par ailleurs, Israël va accentuer sa mainmise sur la ville de Jérusalem, puisque le pays va occuper et annexer Jérusalem Est, et va faire voter une loi pour instaurer une réunification des deux côtés de Jérusalem, Jérusalem Est et Jérusalem Ouest, pour en faire la capitale de l'État d'Israël. 1967, guerre des Six Jours, l'autre date à retenir, c'est donc 1973, la guerre du Kippour. Elle va éclater cette fois-ci entre Israël d'un côté et une alliance entre l'Égypte et la Syrie de l'autre côté. Et en fait, l'Égypte et la Syrie veulent tout simplement récupérer les territoires qu'ils avaient perdus depuis la guerre des Six Jours. Le truc, c'est que Israël va à nouveau gagner la guerre avec plus de 20 000 pertes du côté arabe contre environ 2500 à 7500 côté israélien, mais donc beaucoup moins. Mais en l'occurrence, c'est important de comprendre qu'à ce moment-là, les deux pays arabes ne sont pas complètement perdants, puisque avec cette guerre, ils ont créé un climat d'incertitude en Israël, et tout ça va pousser d'une certaine façon Israël à dialoguer avec les pays voisins. Conséquence, Israël va rendre une partie du plateau du Golan à la Syrie en 1974, puis évacuer peu à peu le Sinaï pour l'Égypte, en échange de la promesse égyptienne qu'ils n'attaquent plus Israël. Et quant à la bande de Gaza et la Cisjordanie, et bien à ce moment-là, elles restent occupées militairement par Israël. La Cisjordanie et la bande de Gaza sont donc occupées militairement par Israël à ce moment-là, en 1974, et c'est dans ces territoires occupés qu'ont lieu les différentes intifadas, ce qui signifie « soulèvement » en arabe. Pour faire simple, ce sont donc des mouvements d'opposition des Palestiniens contre l'occupation israélienne. Il y a donc une première intifada en 1987, une nouvelle date à retenir qui est assez importante, et cette première intifada prend fin en 1993, avec ce que l'on appelle les accords d'Oslo. Ces accords d'Oslo en 1993, ils vont faire naître une sorte de lueur d'espoir, puisque le gouvernement israélien va reconnaître l'organisation de libération palestinienne comme représentant du peuple palestinien, et de l'autre côté, l'organisation de libération palestinienne va reconnaître le droit d'Israël d'exister. Le problème, pour faire vraiment très simple, c'est que cet accord ne va jamais vraiment exister, puisque en Israël, les mouvements de droite vont s'opposer à cet accord, et du côté de la Palestine, le mouvement islamiste palestinien du Hamas s'oppose lui aussi à tout ça. Résultat, il y a donc une seconde intifada qui se déroule, elle a lieu entre 2000 et 2005, et ça a été la plus meurtrière, plus de 3000 morts côté palestinien, et plus de 1000 côté israélien, notamment à cause d'attentats suicides palestiniens et de frappes aériennes de l'armée israélienne. Alors on entend beaucoup parler dans l'actualité de la bande de Gaza, pourquoi ? Eh bien c'est très simple, en 2005, l'armée israélienne va finalement quitter cette bande de Gaza, et deux ans plus tard, le Hamas, considéré comme une organisation théoriste par beaucoup de pays, dont l'Union Européenne, va prendre le pouvoir sur ce territoire palestinien. Un blocus est alors mis en place par Israël sur la bande de Gaza, ce blocus a pour objectif de limiter l'importation de produits sur le territoire, ou encore de limiter l'alimentation en électricité et en eau pour les habitants de Gaza, et les conséquences d'un point de vue humanitaire sont très importantes, on compte notamment un chômage qui est très important aujourd'hui sur ce territoire. Dans les années qui vont suivre, il va y avoir donc des oppositions régulières au centre de Gaza, avec d'un côté le Hamas, et de l'autre côté l'armée israélienne. Il y a une première guerre en 2008-2009, une seconde en 2012, ou une troisième encore en 2014, et sur ces trois guerres de Gaza, on compte environ 85 morts côté israélien, et plus de 3500 morts côté palestinien. Cette question du décalage entre le bilan sur le nombre de décès, c'est une question qui est importante. Pourquoi est-ce qu'il y a plus de morts côté palestinien que côté israélien lors de ces conflits ? Des milliers de roquettes sont tirées depuis Gaza vers Israël, des roquettes donc qui viennent du Hamas, mais Israël va en fait intercepter un très grand nombre de ces roquettes grâce au Dôme de Fer, un système d'interception des roquettes qui a été mis en place en 2011. En gros, ce Dôme de Fer repère et neutralise les missiles en plein air, et les empêche ainsi donc d'exploser en Israël. Ce Dôme de Fer, il est très efficace, mais il est aussi très coûteux, puisque pour chaque roquette envoyée par le Hamas et qui est stoppée par Israël, il faut compter environ 50 000 euros par utilisation, et donc c'est quelque chose de très coûteux, mais en l'occurrence, et bien Israël est alliée aux Etats-Unis, et c'est bien les Etats-Unis qui financent en partie ce Dôme de Fer. C'est d'ailleurs un élément qui est beaucoup avancé par le Hamas pour expliquer cette différence sur le bilan, le fait que Israël est beaucoup plus équipé tout de même, et notamment soutenu par les Etats-Unis aujourd'hui. Alors quand on écoute les dirigeants israéliens concernant cette différence de bilan et le nombre de morts plus fort et plus important disons côté palestinien, et bien Israël va répondre que c'est surtout de la faute du Hamas qui utiliserait ce qu'ils appellent des boucliers humains. Très concrètement, les autorités israéliennes accusent le Hamas de cacher les armes, les lancements de roquettes, etc. à proximité de la population palestinienne, par exemple dans des écoles, des maisons ou même des hôpitaux. Et à cela, de son côté, le Hamas nie ces accusations, et certains spécialistes estiment qu'il serait de toute façon difficile de limiter les victimes de frappes israéliennes dans une zone aussi densément peuplée que Gaza. Autrement dit donc, selon beaucoup de spécialistes, s'il y a des frappes israéliennes sur Gaza, les conséquences sont quasi inévitablement des décès aussi au sein de la population de la zone. Alors maintenant qu'on a vu le contexte très large et vu un peu l'évolution progressive de la situation, c'est quand même essentiel de comprendre qu'est-ce qui s'est passé récemment. Eh bien, la nouvelle flambée de violence que l'on a observée en mai a commencé tout simplement avec l'ordre d'expulsion de plusieurs familles palestiniennes de leurs maisons, des familles palestiniennes dont les maisons étaient situées dans le quartier de Jérusalem-Est. Je le disais tout à l'heure, l'Est de la ville de Jérusalem est occupée et annexée par Israël, sauf que des familles palestiniennes y vivent toujours, et ces familles sont donc menacées d'expulsion par des Israéliens qualifiés de colons qui prétendent qu'il s'agit de leur territoire et qui veulent s'installer à leur place. En fait, pour faire très simple, l'Organisation des Nations Unies s'oppose à ces menaces d'expulsion venant d'Israël contre ces familles palestiniennes. Ce sont d'ailleurs des menaces qui pourraient, d'après l'ONU, être considérées comme des crimes de guerre contre les Palestiniens. C'est donc après cet événement comme point de départ que se sont intensifiées les tensions ces derniers jours. Il y a eu environ 10 jours d'affrontements très violents et un cessez-le-feu a été finalement conclu entre Israël et le Hamas le soir du 20 mai. Au bout de 10 jours, ces affrontements auront donc fait environ 230 morts côté palestiniens dont des enfants et 12 morts côté israéliens. Alors, vous l'aurez compris, les tensions sont toujours très présentes entre israéliens et palestiniens et à l'étranger, on craint une reprise des affrontements à tout moment. Il faut bien comprendre qu'une part assez importante des pays du monde, dont les pays de l'Union Européenne, se disent favorables à une solution à deux États, donc un État israélien et un État palestinien. Mais en fait, derrière ces mots, certains jugent que les gouvernements manquent de courage et de volonté pour réellement parvenir à la paix et parvenir à la création d'un État palestinien en plus donc d'un État israélien. En tout cas, si cette vidéo vous a permis d'y voir un peu plus clair, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater nos vidéos suivantes. Évidemment, c'est impossible de résumer un conflit pareil en seulement 20 minutes, notamment en mettant le plus de nuances possible. Mais ça me paraissait quand même assez essentiel de répondre à un certain nombre de questions et d'éclaircir certains points qui peuvent paraître assez flous aujourd'hui. Bref, du coup, sujet complexe qui mérite qu'on s'y penche encore davantage. Du coup, si ça vous intéresse, je vous mets en description des ouvrages, des documentaires, etc., qui pourraient vous intéresser. N'hésitez pas aussi à découvrir les autres vidéos postées sur cette nouvelle chaîne YouTube HugoDécrypt, notamment la rencontre avec l'ex-directeur de la CIA, rien que ça. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Sous-titrage ST' 501